Musique de générique 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 Bon bah 6 pritek On est habitué et c'est C'est l'équipe de Poliak qui a l'avantage Qui a l'initiative pardon Poliak qui a l'initiative Qui a utilisé de jouer un yop R Et un ennuo Ah ça c'est le son ennuo On avait dit qu'il pouvait sortir A certain moment mais y'a vraiment que Que Shanghai qui joue L'initrofe comme ça et ça peut être pas mal Et alors quelque chose A remarquer c'est ennuo il a 0% R ce yop a 0% R L'ecaflip en face Et l'ecaflip et R Mais l'ecaflip en face a 7% O L'ecaflip en face a 7% O c'est sur Après est-ce que ennuo Ça tape si fort que ça A voir, a voir, a voir Il est en stalak Il est en mode avec pas de réserve Et pas beaucoup de réseaux Il tape normalement très fort C'est vrai qu'il y a moyen Et du coté du Zobal Ça m'a tout l'air d'être un mode terre Comme tu l'avais Ah non en fait non Y'a trop de tacles J'arrive pas à savoir ce que c'est Mais on dirait un mode feu Mais c'est bizarre Genre moi j'ai oublié de ce que c'est En tout cas c'est pas un Arc Shalai C'est sur, y'a trop de tacles Ok Et du coup du coté de Polia On... On décide d'aller héroder Stainia et puis ça Ok c'est un champ Ok Je pense qu'on fait plus ça Je pense que ça sera Ouais c'est ça C'est que ça sera pas leur focus final Mais c'est qu'il devait reculer C'est faute de mieux en fait C'est histoire de commencer à taper Et donc là l'Ekaz dit qu'il est tranquille Qu'il peut tranquillement aller héroder Et il a encore sous pris de sec Il a pas d'érosion Oh on joue chaton en RG Chaton en RG Alors ça c'est pas commun Je l'ai pas vu depuis la refonte Ecaflip Enfin depuis l'échangement d'Ecaflip Quand on jouait C'est vrai que c'est assez original Mais bon c'est vrai que quand t'as un Annie et un Zobal Tu peux te dire qu'elle est... Ouais ouais c'est vrai T'as pas besoin d'y soigner chaton Ouh et en effet ça fait vraiment pas mal de dégâts hein Les lancers de pièces à 280 Ouf Il y a plein attaqueron qui tue le... Qui tue ce chaton Ouais Non clairement pas Et du coup est-ce que ce bonus de puissance reste ? Oui il reste Ok donc ça c'est toujours intéressant Donc on va avoir quand même les 120 puissance moins en RG C'est pas négé Et on va découvrir l'élément du Zobal Ok il est le Zobal qui est haut Il est haut en baguette Alors ça... Ça c'est très original Parce que j'ai jamais vu Incroyable le match Mais ouais Mais du coup ouais Le match qui commence sur les chapeaux de roue Alors certes on a Steve Ritek Mais... On a héros des lignes Ripsa d'un côté L'Osamadas de l'autre Et mine de rien ça descend pas mal hein C'est l'Osamadas qui est déjà sous la barre des 4000 HP Ouais Ça descend pas mal mais j'ai du mal à croire que ça soit les focus... Enfin que ses focus m'en recule en combat Parce que là je vois bien l'Osamadas reculer Et pareil pour les lignes Ripsa qui va reculer Et du coup il va devoir... Il va falloir changer de focus Ah bah voilà J'ai un gars d'ailleurs qui met son éblaine sur le Zobal Pas trop comprise Dragoné par contre Euh... Ouais... Ouais ça doit être un fail voilà Parce que le verre d'Azobal est là Ça arrive Bon et on va probablement se débuff Et là en effet on va probablement voir les débuts des vrais focus entre guillemets Euh... C'est... C'est vrai que pour le coup focus un Zobal C'est vraiment... Ça peut vraiment être intéressant Zobal euh... Surtout que c'est un Zobal qui a 17% haut Ouais Contre les niveaux Pas beaucoup de Vita Pas de Fallenster Il peut descendre très vite ce Zobal hein Surtout qu'il joue en Bagatik hein Donc euh... Alors arrête moi si tu me disons que la Bagatik Ça a pas non plus énormément de PO Il me semble que ça monte pas au-dessus de 6 C'est simple au-dessus de 6 je sais pas C'est... C'est... Donc euh... Quand même c'est pas un Zobal qui peut non plus jouer euh... Across the map alors certes on a les Pantera euh... A travers euh... A travers les murs etc... Ouais les... Les Pantera vont quand même être utiles Ça permet de poser ton event facilement etc... C'est quand même très bien C'est ça Et du coup euh... Du côté de ce Zobal on devrait... On devrait aller aller Zobal hein Euh... Ou alors Stecaflip Avoir... Avoir la chance de Stecaflip La 7% haut aussi hein Ok... Ah on va prendre la zone probablement Ok Ouais voilà Pfff... Ouh les gros dégâts hein Crozenzo Ah et ça c'est pas mal Ouais c'est vraiment bien Ouais c'est vraiment bien Il fait du sérieux tout de tout de même Et alors là tu as du côté de Dekaflip Que je sais pas comment tu fais du côté de Dekaflip Est-ce que tu retendais de l'osard Est-ce que t'as envie de focus sur le Zob? Ouais si Ouais si Moi je le fait il est à un peu plein Ouais moi je pense hein Parce qu'il y a 0% hier sur le Zob hein Ouf Ho les patins Ouais ouais Le reflexe qui passe à euh... A 800 Ouais clairement Ça fait super mal Arthiop il a... J'allais dire Est-ce que t'as envie de le focus Parce qu'il avait 5000 HP Interlanceur et d'éviter à venir mais c'est vrai qu'avec des dégâts comme ça en plus ça lui permet de pas avoir à s'exposer et les yop après si c'est à dire que prochain tour il est en milieu de la map en retour de précis donc il y a la musad qui claquait directement est-ce qu'on a un peu de retrait pm ? je pense pas hein il a fait moins 1 sur 32 d'esquive donc il n'y a pas du tout de retrait j'engage donc un match sans retrait ah bah la pompe voilà on intérêts du zobal haut plus de musette directement c'est assez efficace par contre ce zobal qui descend qui commence à descendre pas mal on avait déjà deux ebel bien érodé pour le coup et oula la zone alors par contre la zone qui est complètement qui semble assez complètement gratuite l'ennie devrait probablement la retirer parce que sinon ça peut ça peut être rapidement il y a une belle épine dans le pied du côté de notamavoie pignon place le dragon épicure est-ce que c'est pour le zobal ou pour le lapino ça va être pour le zobal je pense hein on va continuer ok ouais c'est vraiment pour le zobal on tape sur l'érosion je pense que c'est assez efficace et un petit brasier on continue ce zobal qui est déjà à 2600 hp bien érodé et qui va pas ça va être plus compliqué enfin bon ça va pas être très compliqué mais son nanny va devoir le debuff il va devoir commencer à se cuivre un peu de lui parce que déjà deux ebens il est pas si loin du yop que ça va falloir commencer à faire attention ok on a pas l'air de vouloir debuff les zobal je vais jouer très régressif sur le yop parce qu'on est clairement pas parti pour on va poser son ebens probablement donc il nous restera pas non plus normalement de pa on devrait quand même probablement enlever cette zone non pas du tout ok de toute façon en fait là le truc c'est comme l'oeil nia pas débuff l'érosion j'espère que l'oeil nia pas il prend la zone ouais c'était peut-être un peu risque ok on fait des tannés ou ça passe très très bien la tanné à moins 3 sur le zobal ouais ça fait mal hein ça fait très mal en effet on va pas prendre la zone on décide de pas prendre ce risque c'était peut-être un peu trop s'exposer sur qu'on est le focus donc on préfère on préfère taper la distance il a pas besoin de remettre l'érosion du coup ouais c'est ça c'est ça et du coup steka pour le coup alors steka il faut qu'il fasse attention parce qu'il est tout de même encore encore érodé ouais et il a 7% au lieu ouais c'est ça mais par contre ça fait très très malin alors qu'est ce qu'il va choisir de faire c'était nul parce que il y a quand même moyen d'aller taper le zobal il me semble il y a un moment donné t'as fait le zobal avec voilà j'allais dire j'allais dire qu'on peut être retraite parce que là il y a les cas qui s'est complètement donné le zobal qui est très loin et il y a des cas qui peuvent très vite descendre aussi ouais c'est des cas qui est encore érodé hein on le rappelle donc donc il va vraiment descendre son zobal va plus ou moins rien pouvoir faire pour lui son enni va pouvoir lui mettre des petits alternatifs à distance mais c'est des cas flip qui va lourdement descendre donc après on a juste un petit problème c'est qu'on pourra pas remettre l'érosion du côté de Shanghai avec le placement actuel normalement on peut si si normalement on peut tu peux mettre un souffle et un anneau et remettre deux fractures normalement ah oui oui exact 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 et en plus ça fait que les capips seraient bloqués dans le coin et qu'ils pourraient pas re-éroder le yop même pas du tout le coup de yop quasiment bah ouais parce que même les séangales euh les séangales feraient pas en sorte de pouvoir après ce yop il est toujours érodé hein non ce yop est plus érodé hein non si il a quand même double érosion donc il a pas forcément besoin de la mettre il a double érosé ouais ouais pas besoin mais ça serait cool de pouvoir se taper quand même clairement 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 et du coup ouais Stanley qui va probablement essayer de mettre un petit alternatif sur sur Steka et Clint se dragonné probablement tu es mal ennemi quand même ok ah ok ah on peut laisser un petit coup yop ouf ah oui du coup est-ce qu'on décide de faire le tour agressif ouais avec probablement une précipitation ouais ouais voilà ça double fracture on repose en ébène et c'est plutôt pas mal on a la première vita ok non une seule fracture et là est-ce que les gars a un moyen de se cacher de l'ennutrophe euh est-ce qu'il a un moyen bah en soit oui si jamais il met une invocation de la juste avant bon après c'est pas énorme non plus alors moi j'aurais peut-être vu une quelque chose comme une roulette une roulette au corps à corps là y'a ça une pelle de la vivacité on peut conserver la pelle pelle minérale ok euh j'ai ah c'est pour bloquer la ligne de vue c'est bien joué bah après c'est les punteras c'est bien joué est-ce que ça fait grand chose parce qu'en soit les punteras ont pas besoin de ligne de vue et dans tous les cas ils auraient jamais eu la PO pour faire une baguette donc euh euh je suis plus d'accord avec toi ouais ouais après c'est vrai c'est vrai que ça bloque un petit peu les niripsa pour son prochain tour euh la ligne de vue n'est pas non plus évidente à prendre il a pas l'air de euh ah si ça va et il remet son Eben ouais ouais c'est bien joué hein c'est Yop qui descend hein il a une vita Yop qui a trois Eben ouais après euh alors certes du côté sans Dekaflip on est pas non plus euh on est pas au plus au top de sa forme et euh mais le problème c'est qu'on a encore pas mal de CD du côté de Motabawa hein le Plaston qui est toujours pas euh on a utilisé aucun cooldown en dehors du contre-coup à l'instant c'est ça hein donc euh je fais attention à un autre truc aussi c'est de pas arriver à un stade où t'es presque mort et t'as pas utilisé tes cooldown c'est ça c'est ça c'est ça parce que le le disons que là on rentre dans le dans le terrain où le Yop a un petit peu l'avantage sur Ekaflip c'est que lui il a des vita pour se remonter alors que pour le coup c'est Ekaflip il sa vita max c'est 2846 et ça ira pas plus haut donc euh il va commencer à falloir faire attention parce que alors certes si jamais t'as t'as plein de shield bah tu peux tanker tu peux tanker avec très très peu d'HP mais encore une fois on a on a double érosion euh du côté de Polia on a double debuff pardon du côté de Polia donc ça peut ça peut disparaître assez vite ouais ça peut aller très vite en effet surtout que euh l'ozobal joue juste après ligne euh euh joue juste avant l'ozamoda c'est-à-dire que l'ozof pourrait debuff directement un Plastron et des trucs comme ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça sachant que Steady il a pas d'Abyssal on le voit euh alors qu'est-ce qu'on va faire parce que le tour pour placer son Ebene il me paraît assez compliqué non voilà on va faire un tour défensif on va peut-être juste soigner hein ouais ouais mais du coup parce qu'on trouve le Yop sort de précis il doit se vita donc ils sont pas non plus dans la ils sont pas trop trop dans la merde ouais qu'est-ce qu'il y a à faire comme tour du coup une vita une fracture et peut-être un 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 ah là là haut ouais on a nos une tannée ok bah on va pas on va pas on va pas le temps du coup on se vita pas non ah apparemment il a vita le tour précédent on avait pas vu il a vita le tour précédent mais alors ah bah oui parce qu'il s'est fait debuff ok il s'est fait debuff par son Oza c'est pour ça que je voyais pas ok 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 ouais c'est pour ça que je voyais pas aussi ouais du coup euh il est vraiment pas bien du coup c'est pas simple là parce que est-ce que l'Eka il fait pas le kill on se PA ah on se PA non ça parait compliqué il faut pas que l'Eka suicide non plus il faut pas oublier qu'il est à 7% haut ah c'est ça je pense qu'il peut pas il y a un Ivoire on se PA il aura jamais le tour je pense surtout qu'il a pas besoin d'y aller là il peut mettre une grosse pression à l'Enyutrof et partir un truc comme ça ouais après est-ce que c'est pas trop tard peut-être pour mettre une pression à l'Enyutrof je sais pas qu'est-ce qu'on fait ouais on va taper quand même on remet un ébène je trouve ça arrive ok voilà on chance hein ok on a chance sinon c'était la mort et on remet un chaton ouh ok c'est pas mal hein ça t'a non ça t'attaque pas du tout c'est quand même non mais ça lui enlève ses dofus c'est toujours cool est-ce que c'est pas le moment où on lâche une corrupt voilà sur le Zobal ok c'est pas mal après le Zobal on sait que c'est cool mais en même temps c'est toujours le Team Glass qui s'y avait corrupt à faire des trucs défensifs ouais c'est ça donc c'est pas non plus très impactant est-ce que c'est la meilleure corrupt parce que pour le coup ce Stekaflip il est un peu en danger de mort puisqu'il sera en retour de chance donc est-ce que c'était pas le tour ou au contraire du côté du Zobal on avait prévu de faire un tour très très défensif après très probablement pas très défensif ouais bah oui ça c'est sûr ouais maintenant on joue ok on joue l'appui on joue pas petit bon ouais et on joue des bandes ok et ouais bah il va y remplacer un trou défensif remplaceront une petite maîtrise et là du coup ouais il va falloir faire attention à son Yop parce que son Yop il a certes une Vita mais qu'il va tomber qu'il va tomber dans deux tours qu'il va devoir la relancer et il va falloir commencer à lui remonter un petit peu il peut se relancer une ouais il peut se relancer une mais voilà il va falloir remonter les petites barres quand même un petit reptincelle et est-ce qu'on va débuff est-ce qu'on va débuff un tour c'était Kflip avec ce dragonnet rouge est-ce que ce serait intéressant ? je pense je sais pas si c'est utile est-ce qu'on débufferait de toute façon je pense qu'ils vont se faire taper et en fait Lennu tapera le plastron tu peux débuffer qu'un tour et Lennu tapera donc je suis pas sûr que ce soit très utile ah c'est vrai c'est vrai est-ce qu'on a l'air on a l'air parti pour le faire quand même ok bon on débuff quand même c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai là du coup par contre le ouais on l'a pas noté mais Lenni Repsa qui vient de perdre son lapin ça c'est toujours embêtant toujours embêtant alors il a pas grand chose qu'il tacle pour le moment dans le combat mais ouais c'est toujours 2P en moins c'est toujours une petite source de soin en moins ça peut ça peut être embêtant et comme tu te disais on met un petit peu de pression sur Sanitrof ouais ouais un petit peu de pression vraiment parce que le tour d'avant il aurait dû mettre de la pression sur Lennu et partir ouais c'est 0% stalact Lennu il prend des dégâts énormes ok alors on va mettre ok alors on est heureusement avec le Zobal ouais ouais on met ça on est bonne avec une là on a un neka qui a 800 pb en sortie de chance bah en fait je pense qu'il n'a aucun moyen de se sauver il a pas le contre-coup il a 1200 HP max donc les soins serviront à rien ouais un petit Odora mais euh je pense qu'on va essayer de se cacher peut-être ici ou un truc comme ça ouais mais du coup c'est Nutrof il a encore 9p à 8pm je vois pas un monde dans lequel il n'a pas un tour quand tu es TK flip je pense que c'est quoi il n'y a pas de place c'est loin ouais c'est ça en fait même pas s'il a un abyssal en fait il peut y aller avec les pm ouais ah bah non il n'y a pas d'abyssal peur mais il me semble que de toute façon il a le retour de l'accel et au pire c'est simplement une vivacité sur son iob oui c'est une vivacité il peut y aller sans problème normalement ou des pels minéraux je sais pas si ça suffit rembler ah ok on fait un tour ok c'est étonnant mais après c'est vrai que bon pour le coup du côté de ce Zobal on n'a pas on n'a pas le passant ok non une pelle minéraux ok d'accord je pensais pas que ça suffisait une seule pelle minéraux bah du coup c'est le match normalement je crois qu'on va essayer de le voir quand même pour Motamawa mais on va bien jouer bah ouais ce iob qui aura pris l'ascendant sur les gaflips avec ses vitalités on le voit certes il a deux vitalités mais 3400 hp il a un osamodas il est sous musette et là encore une fois du côté de du côté de Motamawa on a très peu de debuff peut-être que et le debuff du Zobal suffira clairement pas donc là on est en retard on est très très clairement en retard parce que ce Zobal il est vraiment pas il est vraiment pas en très bonne forme non plus ok on va foug mais je pense que c'est bon joli ouais ok ouais mais malheureusement si la musette meurt pas dans le sol ouais mais le iob et renne vita ah il faut que il a debuff bah il a debuff un tour de vita et un tour de musette ouais mais il a mais il y joue avant ouais ouais on va tenter de faire ça je pense qu'on on décycle avec avec un debuff et le prochain tour si on en remet un ça veut dire que le iob est en danger de mort imminent donc ouais on veut tenter le tour pour le tour de toute façon il a pas vraiment d'autres solutions en vrai et là ouais c'est un peu une course contre la monde parce qu'on doit tuer si iob rapidement non mais le problème c'est que ce Zobal il a déjà 2600 hp du côté de polia les deux autres perso sont très 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 hauts en vitalité pas du tout inquiété encore donc ça va vraiment être compliqué hein ça va vraiment être compliqué hein il y a combien d'ébens sur le iob ? il y a que deux ébens en plus hein ouais deux non ça va être compliqué hein ouais et puis la ligny il peut pas taper ouais ouais voilà on va s'enir un petit peu son limitrophe du coup ce vita est-ce qu'il a la est-ce qu'il a la retour de vertus ce iob il me semble ouais 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 il reste il avait déjà tour d'avant ouais et ouais c'est Nick en plus qui est complètement bloqué par Spooftou qui doit passer tout son tour pour s'en détacler pour faire un peu de clean et là là ça va être compliqué on a deux PA on peut même pas poser son ébens sur le iob on va lui mettre une petite flamiche mais qu'il passe sous la musette et là et là ce iob il est bien on va pouvoir on va pouvoir on se remettre beaucoup de trucs ouais tu tapes un tour tu tapes un petit peu le non ok t'es en prise peut-être je pense que je pense que je t'en étape en fait ouais tu fou le tape ok il avait été là attends il a une vertu quand même ah non il a pas eu ok la vertu et là est-ce qu'il meurt pas je ne sais pas même s'il est du tuber ouh la pute il a le sang t'es énorme des gars mais là il va tomber ouais il tombe tout simplement c'est vrai il est normal ok ouais bien joué à Polya du coup ouais bah très très bien joué course à l'érosion totalement remportée la course aux dégâts et c'était du haut il y a eu des brains de résistance dans les deux sens on s'attendait pas à les caméras de terre d'un côté et pas du tout à l'ennui trop haut de l'autre et finalement ils étaient pas trop mal dans les Tamawa mais ils sont un peu précipités sur la fin ouais peut-être peut-être on avait probablement peur peur de perdre à la course contre la montre à l'érosion etc avec les Vita mais bon en tout cas félicitations à Polyakov pour cette première victoire c'est parti qui n'a pas de temps qu'ils remportaient sur la tête avec les values